En plus, ce qui caractérise le traumatisme, c'est qu'on a du mal à en parler. Trouver les mots pour le dire, parce que parler, raconter son traumatisme, c'est faire revenir la mémoire de l'horreur. Donc on a tendance à se taire. Et puis notre environnement aussi a tendance à nous faire taire, parce que ça leur est très pénible de voir qu'on rumine et qu'on raconte encore une fois le malheur qui nous est arrivé. Donc tout le monde est d'accord pour créer le syndrome psychotraumatique, c'est-à-dire se taire ou ne parler que de ça. Quand on a une souffrance, ou bien on ne peut pas la raconter, le silence met l'autre mal à l'aise, ou bien on rumine, on raconte que l'horreur incessante et notre rumination met l'autre mal à l'aise. Donc de toute façon, on a un choix difficile et c'est ça qu'on va essayer de modifier.